Donc en fait, tu n'as même plus bougé à l'écran. Si tu veux couper l'enregistrement, le remettre. Là, je l'ai activé, l'enregistrement est reparti. Mais tu vois, tu fais comme un joystick, je t'avais appris. Tu peux voir le... Oui, parce que ce que tu veux instinctivement filmer, tu clac clac, mais c'est génial. Bon là, tu peux faire zoom, mais le zoom, tu n'en auras pas besoin. Tu vois, le zoom, il le fait, tu vois. Là, je vais jusqu'à 10 à fond. Hop, et je rembobine. Exactement. Non, mais c'est génial. Mais le zoom, je pense que tu n'en auras pas besoin. Non, je vais juste... Voilà. Vas-y. Et comment je fais pour tourner la caméra ? Tu fais un mouvement naturel de poignée, elle te suivra. Elle va comprendre qu'elle va être contrariée et qu'elle doit tourner son poignée. D'accord. Ah oui ! C'est un mouvement assez naturel en fait. Je fais tout doucement. La possibilité de la brusquer, parce que sinon, elle va te dire, alerte, le gyroscope est en panique et le moteur de la... Ah oui, c'est vraiment stabilisé, c'est impressionnant. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est écrit en japonais dessus. Oui, oui, c'est pas grave. Ça tourne, c'est l'essentiel. Attends, je vais tout doucement. Voilà, au moins t'es filmé. Je suis content d'avoir les bras libres. Voilà. Je n'ai pas de camp. Alors est-ce que c'est horizon... Attends, il faut que je regarde où je mette les pieds, j'y vais tout doucement. Et là, le mec dégueulasse. Vous allez me voir à l'arrêt. Non, non ! Oh là là ! Quel spectacle ! Et apparemment, elle te suit intelligemment. Elle t'abra... Elle t'a... Elle t'a... Elle t'a visé. Ah, mon dieu ! J'ai quand même des petites commandes parce qu'elle n'est pas forcément tout le temps intelligente, mais voilà. Elle est beau spécimen de la nature. Magnifique. Elle est belle. Elle est belle pomme de teint. Moi, je les petits graines qu'il y a dedans, c'est bon. Non, je n'ai pas besoin de pommes. J'y ai rien à voir, d'accord. Oui, elles sont peut-être même toxiques. Attends, je vais te filmer de dos. C'est stabilisé, mais il ne faut pas non plus la brusquer, quoi. Oui, oui, évite de la brusquer, mais elle comprendra si tu la comprends. Elle est sur un côté, elle ne le prend. Rien du mouvement de bras, tu n'as même pas à jouer du justice. Je me demande comment elle fait pour aussi bien calculer, quoi. C'est génial. Je ne sais pas non plus, mais c'est absolument... Par contre, le coup de la chaussette sale, là... Oui, le poids sale. Je plaisante, je plaisante. C'est vrai, bien de le couper, bien. C'est très bien calibré. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, là, tu n'as pas à tendre le bras. C'est génial. Oui, j'aime bien. J'apprécie, vraiment. On m'appelle. Je sens que tu vas te retiner la perche pendant toute la partie boisée. Merde, tu as un coup de téléphone, c'est dégueulasse. Non, attends, je coupe. Je répondrai plus tard. Oh, une grosse bébête qui est passée. Oui, j'ai porté bien pour tout le monde. Est-ce que je peux me lever un peu plus la caméra ? Non, c'est plus comme ça. Je ne vais pas la brusquer, mais je la règle un petit peu. Voilà. C'est fou, le truc qui s'ajuste. C'est marrant. Non, mais c'est sensationnel. Moi, j'aime de voir le résultat. Il faut que je l'aise dans le cadre, quand même. Avec ce soleil, je ne vois rien. Oh, un sage qui est apparu. Ah, c'est sûr que quand tu as le soleil qui éclaire le téléphone, tu ne vois plus ce qu'il filme. Donc, tu as super confiance en électronique embarquée, tu es dans la perche. Oh, il fait le gerbotron, excusez-moi. Je vais zoomer, dézoomer. Parce qu'avec mon petit doigt, j'ai touché le zoom. Je préfère filmer comme ça. Voilà, on voit le haut. Je mets parallèle au sol, parallèle au centre de gravité. Attends, il faut que je l'aise dans le cadre. Il faut que j'arrête de parler. Je parle de technique. Oh, les beaux chiens. Alors, attends, comment je fais pour tourner ? Je fais comme ça ? Tu tournes naturellement vers le côté, pour ne pas filmer les gens. Oui, c'est pas grave. Bon, c'est vrai que tu as le crâne juste ici, là. Les brusquets. Voilà, tu n'es pas filmé. C'est bien, au moins, les spectateurs verront un peu de verdure. Bonjour. Bonjour. Bonjour le chien. Voilà, oui, tu perfis les ventes. Comme les promeneurs, c'est passé. Oh, c'est rigolo. Oh, ton café m'a revivre, ouais. Ouais. C'est si instantané que ça, c'est violent. Chez moi, ouais. Non, je suis très, je vais dire, je suis très alerte. Le caféine est déjà dans le cerveau. Ouais, non, sérieux. Ça me fait du bien au système nerveux, là, la caféine. Ça m'a vu un beaucoup de fois, à l'évolution. Et franchement, là, j'ai les trois tiers. Attends, j'y vais doucement. Ben, le violette. Attends, j'ai filmé. Ouais, tu l'as comparé tout doucement, elle comprend que... Parce qu'il y a la fleur violette. La perche doit aller sur le côté. Là, 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 là où il y a ma godasse. Là, j'ai trouvé. Là où il y a ma godasse. Oh, les fleurs violettes. Oh, c'est trop chou. Est-ce que ça se mange ? Ah, tu es très bien. Tu es dans le tiers horizon. Je te finis de loin. Tu es un chef. Voilà. Elle ne va pas, Marc. Ouais, je vais passer la main. C'est rigolo. Je vais passer la main devant la caméra. Je vais passer la main devant la caméra. Ouf. Ouf. Attends, j'entends, il faut ajuster quand même. C'est parti pour faire le film d'action. La poursuite, le sage contre... Contre, je ne sais pas. C'est rigolo. Voilà, on voit le sage depuis toute cette balade, depuis 6 heures de balade. Maintenant, on le voit enfin. Mes deux dos. J'allais rien mentir. J'essaie de ne pas trébucher quand même, ça serait con. Je vais bientôt te repasser ta caméra. D'ailleurs, je ne pensais plus qu'on est début mai. Il y a peut-être des brins de muguet. Je ne sais pas. Attends, je vais m'arrêter. Non, on marche arrière, ça ne marche pas. Ah, il te focus quand même la caméra, c'est sympa. Oui, c'est très sympa. Je m'amuse avec le zoom. Je te laisse faire mon... Ah, attention. Vous voulez plus d'angle de prise de vue, allez poser une question. Ah, tu as eu un souffron jaune ? Oui. Alors, il a dit que tu bouges trop et que tu as déséquilibré le point de gravité de la perche. Si elle n'est pas contente, il faut que tu arrêtes de la secouer. D'accord. Ok. Mais ça ne t'empêche pas de marcher. Oui, je l'aurai. Il faut que tu arrives devant avec chien et vélo. Tu vois, je tiens mal la perche, là. Comment ça tient ? Mais non, tu la tiens bien. Parce que ça bouge dans tous les sens. Oui, oui, oui. Alors, essaye de filmer... C'est rigolo. Je découvre le stabilisateur. Oui. Et comme il y a quelqu'un devant... Je tourne, mais je l'ai contrarié de trop. Bonjour. Ah oui, oh là là. Oh, le cadreur, il est full bourré, là. Je découvre, je découvre. Je vois tout de suite des gens qui me donnent dans le chat des conseils. Mais qu'est-ce qui se passe avec le cadreur ? Ah, j'apprivoise la machine, hein. Attends, j'essaie de la mettre droite. Je vais bientôt te repasser la perche. Ah, tu en as déjà marre ? Non, mais j'ai peur de te la détruire. Je n'ai pas envie de te... Non, non. De que la perche, ça s'emballe. Je ne vais pas me la détruire. Tu es un viand. Je ne justifie pas à mort. Il faut entendre la pression. Oui. Mais j'ai été nerveux et mort de rire, hein, les premières minutes quand j'ai allumé l'appareil. Tu m'étonnes, un si beau cadeau ? J'allais dire un si beau jouet, mais un si beau cadeau, en fait. Il y avait l'effet de surprise et de... Pas de sidération, ce n'est pas le bon terme. D'étonnement. Oui, d'étonnement, de surprise et d'être émerveillé par la technologie, quoi. Tout de suite, tu sens l'intelligence du robot embarqué qui te gâte. Bon, j'arrête avec ma pomme de pain parce que... Elle va te bouffer les mains. Quand j'étais gauche, je mangeais les petites graines qu'il y avait entre la pomme de pain. Je suis encore là. Oui, je vois ça. Moi, je répète. Quand on n'aurait pas fait une démonstration... Ben, disons que c'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Donc, je n'ai pas revenu en question. Oh, tu me fais penser à une ancienne camarade, Laetitia. Je ne sais pas si elle a un pseudo, pardon, mais elle se reconnaîtra. Laetitia... Alors, il ne sait pas quel chemin à prendre. Lycée-collège. Elle faisait des trucs magnifiques avec les coquelicots. Elle te faisait, dans les pieds des mains, avec le pétale du coquelicot, elle te faisait des danseuses espagnoles. Une claquette. D'accord. Une, je vais dire, une bohémienne. Non, ce n'est pas ça. Flamenco, flamenco. Une danseuse de flamenco. Elle faisait ça. C'était magique. Elle avait le coup de main. Elle m'avait montré ça une fois, c'était féerique. C'est des points évidents, mais c'est pratique. Oui, oui. Oui, voilà, évite de me filmer, au moins que les autres voient un peu la forêt. Oui, alors... Je pense qu'ils ont beaucoup vu mon fessier, et ce n'est pas forcément ce qui a pu d'attrayant. Tout en corps entier, en fait. Oui, la tête, principalement la tête. Je ne sais même pas où on va. Là, je suis complètement focus sur l'image. Je joue avec le mot. Aïe. C'est dingue, elle n'arrive pas à rester bien droit. Non. Il ne faut pas trop s'en préoccuper, puisque l'électronique prend le relais. D'accord, non, je... Oula, je regarde le chemin. Si tu te casses la figure, ça ne va pas le faire. Non, ça fait 500 balles, là. C'est comme... C'est bien qu'on... On peut ralentir un peu, on accélère à la courte et vide, parce que c'est bourronné et moins dangereux. Oui. Oui, d'ailleurs, oui, on va... On va pousser les carpe diem du moment présent. On ralentit. Oui. Puis on entend le chant des oiseaux. Oh, merde, j'ai bougé. De personne. Ouais, c'est cool. On a le chien autour de nous. Il y a des trucs qui s'ajustent tout le temps, quoi. C'est marrant. Oh, c'est rigolo. Oh, c'est rigolo. Une bonne nuit de sommeil. Tu penses déjà à ton plumard. Je pense déjà à un bon verre d'eau. Tout ce que j'ai bu n'a pas été suffisant. Je vais boire au moins un litre d'eau quand je vais rentrer. Oh, la vache. Mais là, il faut qu'on s'économise parce que, ça y est, on a épuisé une réserve d'eau. Oui, oui. Une fois qu'on est sorti de la table. Normalement, on a fait plein pour le restant de la journée. Oui. Oui, il est restant cinquième. On est en cinquième de la marche. Ça ira. Passe, vas-y, passe. Oui, merci. J'ai marché sur la gadoue, en fait. Oui. Hop là, elle s'affole la caméra. Il y a rien du caillouf. Fais attention, hein. Fais attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, t'as vu quelque chose ? Ah, j'ai bougé un truc. Voilà, j'ai mis un petit coup de zoom la journée. C'est le petit bouton zoom, il est quand même pas loin de mon pouce. Pratique. Attends, je vais recentrer sur la gauche. Voilà, hop. Voilà, c'est bien droit. Voilà, ça, c'est bien. Un petit bijou de technologie. Un petit métal. Donc, après, on prend la gauche. Je vais reconnaître que j'ai les épaules qui fatiguent. Je commence à sentir le poids de mon sac à dos sur les épaules. C'est rare quand j'ai cette sensation. Bon, c'est... Il faut que je me dérouille un peu. Ça sera bien. Allez, gauche toute. À gauche toute. Ah, pardon. J'ai filmé les gens sans faire gaffe. Oui, c'est vrai, c'est accidentel. Je suis ailleurs. C'était bref. Je n'ai pas fait attention. Voleur, attention. Nous sommes aussi des voleurs. Quoi ? Je plaisante de ne pas prendre ça au sérieux. Pour le jeu de mots, merci à vous, chers viewers du sage de Nancy. C'est bien protégé, en tout cas. 50 fils de fer. Ah, ils ont même mis de l'électricité, là, en fait. Ah, tu penses même que c'est hyper protégé, l'antenne. C'est pas militaire, si ? Je sais, peut-être, sous le régime militaire. Tiens, je te laisse passer devant. Ah, tu as pu filmer ça ? Ok, j'ai filmé ça. Ah bah, tu m'étonnes. Ils vont voir à quel point c'est protégé. Vas-y, tout de où tu as. Tu ne vas pas travailler, elle va venir. Bon, attention, c'est tout douce. On a vu filmer ça la première fois qu'on était venu. Attention, voleur, il y a des policiers. Bon, d'accord. Mettrez sur pause. Mais ça, je le mettrai sur pause et vous pourrez lire. Voilà, on a fini. Ah, tu ne tournes pas la caméra. T'inquiète pas, elle va revenir. Vas-y, reviens. Jouiou, la caméra. Fais un chat. Un chef camératiste. Ah, il y a des potos. Il faut éviter les environs. Tac. Et... Un chef caméra. Pour ça. Oh, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501